Bonjour les 5MD, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite avant tout de bonnes vacances. En ce qui me concerne, je vais mieux et donc je vais reprendre le relais juste après les vacances. Je voulais vous envoyer ce petit message pour vous indiquer le travail que je vous ai demandé à faire pour la première semaine puisqu'on sera en distanciel. Et si certains veulent prendre de l'avance, ils pourront commencer ainsi pendant les vacances. Surtout que je vous ai lancé un petit défi qui peut prendre un petit peu de temps si vous voulez le faire de façon originale. Donc je vous indique dès maintenant ce que vous allez devoir faire. Alors je vais vous montrer ce que j'attends de vous en fait. Donc en fait je vais vous envoyer cette page là via un lien sur Pronote pour les différents jours où il y aura du travail à faire. Donc ce sera le mardi de la rentrée et pour le vendredi aussi. Donc voilà, vous allez avoir un lien vers cette page qui récapitule un peu toutes les consignes. On va reprendre l'histoire et on va donc commencer un nouveau thème. Alors en fait cette page avec le curseur, vous allez pouvoir descendre et vous allez avoir toutes les indications. Alors je vais l'ouvrir en présentation et je vais vous montrer. Donc la première chose que vous allez faire, c'est la première activité qui sera à faire pour le mardi de la rentrée. Le temps estimé de 1h à 1h30, ça dépend de vos habitudes de travail. Vous allez d'abord écrire dans votre cahier sur une page entière, comme on a l'habitude de le faire ensemble, l'intitulé du nouveau chapitre. Donc ici le chapitre 3, Transformation de l'Europe et ouverture sur le monde au XVIe et XVIIe siècles. Donc vous prenez la page entière pour me présenter le chapitre. Sur ce cahier ensuite, vous allez indiquer le thème 1, qui correspond au monde, au temps de Charles Quint et selon le magnifique. Et puis vous allez commencer l'activité. Alors, je vous ai mis de prendre le temps de lire toutes les consignes indiquées dans l'activité. Donc vous allez cliquer ici sur l'activité 1. Donc je retrouve mon thème 1. Et ici, je vais pouvoir, avec mon petit curseur, faire avancer et défiler les pages. Donc votre mission, ça va être de comprendre ce qui se passe dans la partie orientale de l'espace méditerranéen au XVIe siècle. Alors je vous ai mis des petits coups de pouce. Ici, le petit coup de pouce, c'est pour vous rappeler ce que veut dire la partie orientale. Donc vous pourrez lire ça si vous ne vous rappelez pas. Cette mission 1, le titre de la mission 1, vous allez aussi l'écrire dans votre cahier avant de démarrer. Alors, vous allez devoir en fait rédiger dans votre cahier un texte qui explique la puissance de l'Empire Ottoman sous le règne de Soliman. Et là, je vous ai décomposé la façon dont vous allez pouvoir rédiger votre texte. Vous allez d'abord écrire un titre, en fonction de ce que je viens de vous dire. Vous allez rédiger une introduction présentant Soliman. Pour ça, vous avez à chaque fois des petites indications ici. Donc là, je vous demande d'aller à la page 124 et 125 de votre livre et de trouver les trois informations qui sont ici dans la liste. Je vous ai mis ici un lien vers le livre numérique, mais vous avez également votre livre papier, je pense, chez vous. Ensuite, dans un premier paragraphe, vous allez décrire l'influence grandissante de l'Empire Ottoman en Méditerranée. Même chose. Si vous cliquez sur le petit plus, je vous ai mis des indications pour vous aider à faire ce texte. Dans un second paragraphe, vous allez m'expliquer comment cet empire ottoman menace l'Empire voisin de Charles Quint. Alors là, même chose. Vous avez un petit texte à lire qui va vous permettre de relever des informations pour rédiger votre paragraphe. Et enfin, montrant en quelques lignes que la puissance ottomane s'appuie également sur les échanges économiques et culturels. Et là, je vous ai mis un petit document pour vous aider à faire quelques lignes là-dessus. Voilà. Quand vous avez réalisé tout ça, je reviens sur ma page de travail. Je la réouvre. Et sur la page de travail, j'ai fait mon activité 1. Qu'est-ce qu'il y a d'indiqué ? Je lis la suite. Envoie-moi ton texte sur RuneCube dès que tu l'as fini. Ou au plus tard, à la date indiquée d'empre-note. Donc là, ça sera le mardi de la rentrée au plus tard. Soit tu l'écris à la main dans ton cahier et tu m'envoies la photographie. Soit vous le tapez de façon numérique et vous m'envoyez le fichier sur RuneCube. De préférence en PDF, c'est moins lourd et plus facile pour réceptionner les documents. Alors, la deuxième activité. C'est là que ça peut prendre un petit peu de temps. Mais en fait, j'ai fait ça un petit peu de façon ludique pour vous occuper pendant les vacances. Si lors de ce confinement, vous ne savez pas réellement quoi faire et vous vous ennuyez. A vous de voir. Tant estimé 1h, 1h30 ou plus selon mon vie. Donc, je vous lance un défi. Je vous lance un petit défi concours. C'est de réaliser une présentation sous une forme originale du monde au temps de Charles Lequin et Soliman le Magnifique. Ensuite, on fera un vote de la présentation la mieux documentée et la plus originale au sein de la classe. Alors, pour cela, votre présentation quand j'ai une forme originale, ce n'est pas un texte comme ce que vous avez fait dans l'activité 1. Ça peut être une affiche, ça peut être une vidéo, ça peut être un stop motion, ça peut être un podcast. Je vous ai donné plein d'idées en fait dans l'activité 2. Donc, il faudra bien sûr cliquer sur l'activité 2 pour essayer de comprendre tout ce qu'il faut faire. Donc là, je ne vais pas cliquer dessus. Je vous laisserai deviner tout ça par vous-même. Vous pouvez faire ce travail tout seul ou si vous avez l'occasion d'entrer en communication avec un ou deux de vos camarades, vous pouvez le faire en groupe, maximum 4. Et ça doit être envoyé au plus tard à la date indiquée dans Pronote. Donc là, ça sera au plus tard le vendredi de la première semaine de reprise. Si vous l'avez fait avant, vous pouvez l'envoyer bien sûr avant. Voilà, eh bien écoutez, j'ai hâte de vous retrouver. J'espère que ça sera pour bientôt en présentiel. Sinon, on continuera bien sûr tout ça à distance. Bon courage à vous et bonnes vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada